Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des vlogs cosplay Harry Potter. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la cape. Par contre il y aura entre guillemets une petite nouveauté. En fait la petite nouveauté c'est que vous n'aurez plus un vlog de cosplay Harry Potter ou même les vlogs couture. En fait j'ai décidé de faire des vlogs un peu moins longs. Ce qui fait que vous aurez plusieurs parties sur le même thème. Par exemple là pour cette cape il y aura plusieurs parties. Alors combien de parties pour l'instant je ne sais pas. Mais au fur et à mesure je vais filmer sur plusieurs jours. Et en fait au fur et à mesure vous aurez peut-être un ou deux jours dans un même vlog. Donc dans la première partie. Ensuite dans la deuxième partie rebelote la même chose. Et pour la troisième partie peut-être, je ne sais pas s'il y aura une troisième partie. Voilà il y aura peut-être encore deux autres jours. Mais au moins comme ça vous aurez un condensé de la réalisation de la cape. Mais sans avoir besoin de regarder une heure de vidéo. Je sais que des fois pour certaines personnes regarder une heure de vidéo. Surtout sur un thème qui peut-être n'intéresse pas tout le monde. Bah je me dis c'est peut-être ennuyeux pour vous au bout d'un moment. Vous allez peut-être zapper. Vous allez vous dire ouais j'en ai marre je vais regarder autre chose. Donc je me dis essayez de faire des vlogs un peu moins longs. Alors j'espère que les vidéos feront 30-35 minutes. Je l'espère. Voilà parce que si je suis en plusieurs parties et qu'il y a une heure de vidéo par épisode. C'est que vraiment je ne suis pas douée. On est d'accord. Mais normalement si tout se passe bien. Je pense que ça sera quand même des épisodes assez petits. Mais voilà. Et normalement si tout se passe bien. J'essayerai de poster ces deux trois épisodes voire plus. Dans la même semaine. Comme ça il n'y aura pas de temps trop long pour attendre. En fait chaque épisode, chaque partie. Parce que si je vous mets la première partie et après je ne vous pose pas la deuxième tout de suite. Et je vous la pose dans un mois. Vous avez oublié la première partie. On est d'accord. Voilà. Voilà la petite nouveauté. On va arrêter là pour le blabla. Et on va pouvoir commencer un peu ce vlog sur le thème de la cape. Donc bien sûr je vais vous faire le petit blabla du début. Donc je vais vous montrer le patron que je vais utiliser. Les tissus que je vais utiliser. Bien sûr pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu le premier épisode de la série vlog cosplay Harry Potter. N'hésitez pas à aller voir. Je vous montre tous les patrons. Tous les tissus que j'ai acheté etc. Pour faire ce cosplay. En fait c'est la vidéo où je vais vous présenter en fait mon projet. Et ensuite je vais faire les recherches pour les patrons. Je vais reporter les patrons etc. Et je vais tout vous montrer dedans. Mais bien sûr pour les personnes qui n'ont pas vu cette première vidéo. Je vais vous remontrer le patron que j'ai pris pour faire la cape. Les tissus etc. Donc pour le patron. J'ai trouvé un patron sur Amazon. Qui est un patron américain. C'est la marque Simplicity. Et la référence c'est 1582A. Qui est comme ceci. Donc en fait vous avez 4 modèles pour faire des caps. Donc une cape de sorciers. Une cape... Je ne sais pas si on peut dire une cape de sorcières. Parce qu'elle ne ressemble pas vraiment à une sorcière à madame. On peut dire peut-être marraine la bonne fée. Allez pourquoi pas. Et après vous avez deux autres versions. En version dessin. Pour faire peut-être une version un peu démon. Ouais ou méchant, sorcière, sorcier, je ne sais pas. Et là peut-être version un peu villageois. Si vous faites des cosplays peut-être sur le thème médiéval. Ça peut être très sympa aussi. Alors moi je l'ai trouvé sur Amazon. Et je l'ai payé je crois entre 13 ou 14 euros. Je ne sais plus vraiment le prix. Ça fait vraiment que j'ai commandé. Mais bien sûr si je le retrouve sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors moi pour ma version. J'ai pris la version. Alors si je ne dis pas de bêtises. Je crois que j'ai pris la version B. Mais je ne suis plus sûre à 100%. Parce que ça fait un moment que j'ai reporté le patron. Et je ne m'en souviens plus. Pour vous dire. Mais je vais vous montrer les différentes versions. Si ça vous intéresse. J'espère que ça l'aura fait. Sinon je prendrai une photo. Pour que vous voyez un peu mieux. Donc voici toutes les versions. Qu'on peut avoir. Dans cette pochette de patron. Et juste derrière par exemple. Vous avez toutes les pièces. Qui peuvent servir pour. Toutes les versions. Alors bien sûr c'est écrit en anglais. Mais bon après on peut traduire facilement. Avec des sites ou une application. Comme Google Traduction. Bien sûr j'ai déjà reporté le patron. Pour la taille. J'ai pris en taille S. Normalement ça devrait aller. Je pense que oui. Vu que j'ai pris la version du sorcier. Et je crois que c'est pour homme. Donc normalement quand c'est pour homme. C'est beaucoup plus grand que pour femme. Donc je pense que ça devrait aller. Mais j'espère que ça ne sera pas trop grand. Mais il faut déjà que je fasse déjà une modification. Pour une partie. Qui est la partie numéro 6. Qui est juste ici. Est-ce que vous allez voir. Qui est juste là. Numéro 6. Il faudra que je la réduise sur les côtés. Car en fait ça ne rentre absolument pas. Dans mon tissu. Plié en deux. Voilà. Lisière contre lisière. Et en fait. Sur le morceau numéro 6. On doit couper un morceau dans la pliure. Pour le dos. Et pour le devant. Il faut couper deux fois le numéro 6. Pas dans la pliure par contre. Et en fait. Même dans la pliure. Ça ne rentre pas. Donc je vais devoir faire. Une autre modification. Et je me souviens. Que j'avais déjà. Modifié un petit peu. Pour que ça soit un peu plus petit. Un peu plus resserré. Mais. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment. Que je coupe encore un peu plus. Sur le côté. Où je. Je dois couper. Et pas dans la pliure. Bref. Vous verrez ça. Je vous montrerai tout. Bien évidemment. Je vais vous montrer. Les pièces. De patron. Pour faire cette cape. Donc je vais vous montrer. La partie numéro 6. Et vous allez voir. Que c'est. Très très grand. Je pense que j'aurais pu faire une taille. Je crois encore. En dessous. Vraiment. Vous allez voir. C'est énorme. Voilà. Donc ça c'est la numéro 6. Donc. Capuche A. Voilà. Et c'est très long. Voilà. Et c'est très large. Et en fait. C'est le côté là. Que je dois modifier encore. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Normalement. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc il faut que je coupe au niveau. De ce côté là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est très très grand. Je pense que. C'est vrai que. Je coupe encore. Pas mal. Donc je ferai ça. Soit aujourd'hui. Soit demain. Mais demain. Je vais chez le coiffeur. Donc je ne sais pas. Si j'aurai beaucoup de temps. Si demain matin. Peut-être que j'aurai un peu de temps. En rentrant du boulot. Donc je pense que. Je vais quand même faire ça aujourd'hui. Comme ça. Je serai tranquille. Et après. Peut-être que demain. J'essayerai de découper dans le tissu. On verra bien. Je vais m'organiser. Voilà. Pour la grosse pièce. Que je dois modifier. Ensuite. Nous avons. L'empiècement d'eau. Qu'il faudra couper. Deux fois. Qui est très grand. Hein. On est d'accord. Là je suis en train de me dire. C'est énorme. Mais bon. Peut-être que ça va être nickel. Je n'en sais rien. On verra bien. Ça sera la surprise. Et bien sûr. Si c'est trop grand. On rabottera un petit peu. Je vais vous dire. Ensuite. On a la pièce. De la capuche. Qu'il faudra couper dans la pliée. Qui est comme ceci. Qui est un peu. En forme. Un peu. Carré. Rectangle. Chelou. Ensuite. Nous avons la manche. Alors la manche. Je l'avais déjà un petit peu modifié. Celle-là. Après il faudra voir par la suite. S'il faudra remodifier. Quand j'aurai tout cousu. Mais voici la manche. Qu'il faudra couper aussi deux fois. Hop là. Alors c'est une manche assez spéciale. Comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas du tout une manche classique. Hop. Ensuite. Nous avons la parmenture d'eau. Alors je ne sais pas si j'en aurais besoin. Par contre. Vu que je vais doubler la cape. Déjà que je ne sais pas encore comment je vais la doubler. C'est autre chose. C'est pour ça que je. Ça fait un moment que j'y réfléchis. Mais je ne sais toujours pas. Donc. Il y a la parmenture d'eau. Mais comme je vous ai dit. Je pense que je ne vais peut-être pas en avoir besoin. Et pour terminer. J'ai l'empiècement devant. Qu'il faudra couper deux fois. Voilà. Toujours en taille S. Voilà. Donc ça c'est pour les pièces du patron. Ça va. Il n'y en a pas énormément. J'ai déjà eu pire. Mais il faut. Comme je vous ai dit. Faire des modifications. Avant de découper dans le tissu. Sinon ça ne rentre pas. Voilà. Mais bon. Je vais vous montrer tout ça bien sûr. Encore une fois. Maintenant. Je vais passer au tissu. Donc j'ai deux tissus. A vous présenter. Donc en premier. J'ai le tissu extérieur. Donc il sera bien sûr noir. Alors les deux tissus que j'ai acheté. Je les ai acheté sur le site Drizzenstofen. Qui est un site néerlandais. Et en fait sur ce site là. Ils ont pas mal de tissus. Mais à un prix très abordable. Avec des tissus quand même d'assez bonne qualité. Par exemple ce tissu là. J'ai pris 4 mètres de tissus. Le prix au mètre. C'était 2,50€. Le nom du tissu. C'est Texture Wax. Donc texture noir. Et en fait ce tissu. Il est adapté pour faire des déguisements. En fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en même temps. Pour le prix aussi. 2,50€. Le mètre. C'est rare que vous trouvez un tissu à ce prix là. En général quoi. Vous avez des tissus comme ça. Soit ils sont pas très beaux. Soit c'est genre des mousselines. Des trucs comme ça. Donc vraiment bof quoi. Mais là pour le prix vraiment il est très bien. Il se froisse absolument pas. Il est quand même assez lourd. Là actuellement je suis en train de porter les 4 mètres à une main. Je peux vous dire que j'ai mal au bras. Mais il a l'air vraiment pas mal vraiment pour faire une cape. J'espère que ça sera pas trop lourd quand je l'aurai terminé. Quand je l'aurai sur les épaules. J'espère que ça sera pas trop lourd. Bon là c'est normal. Il est plié en plusieurs épaisseurs. Donc c'est normal qu'il pèse un petit peu son poids. Mais après je pense pas qu'il soit si lourd que ça. Il est pas non plus d'une épaisseur énorme. Il est quand même assez léger quand même. Après je pense qu'il est un peu transparent. Donc ça sera très bien si je le double. Mais comme je vous ai dit je sais pas encore comment je vais le doubler. Bah la doubler plutôt la cape. J'ai une petite idée mais je sais pas si ça va marcher. Je verrai bien. Et on verra ça ensemble bien sûr. Parce que vu que je vais tout filmer. Et pour la doublure j'ai pris tout simplement du Cotton Poplin de chez Drizhan Stoffen. Donc en français c'est de la poplin de coton. Alors par contre j'ai pris 2 mètres à chaque fois. Parce qu'en fait j'avais pris 2 mètres en pensant que j'en avais assez. Mais en fait j'en avais pas assez pour le patron que j'avais choisi. Donc j'ai dû recommander 2 mètres de tissu. Mais je sais pas. J'ai l'impression que les deux rouges ne sont pas les mêmes. Déjà. Et aussi il y en a un sur les deux qui est en fait plus lourd, plus épais je crois que l'autre. Voilà. En fait je me suis foirée quand j'avais repassé commande pour les tissus qui me manquaient. Et bien je m'étais foirée en fait lors de ma commande. Ce qui fait que j'ai pas pris du tout le même tissu que j'avais déjà commandé. Voilà. Donc j'ai pris 2 mètres de ces deux coupons de tissu. Il y en a un qui est pas repassé. Et celui-ci il est repassé. Mais vu que ça fait un moment que je l'ai plié. Bah il faudrait que je le repasse encore un petit coup. Parce que il y a quelques marques. Voilà. C'est pas très grave hein. Je repasserai un coup. Bon le tissu noir j'en aurais pas besoin. Parce qu'en soit il se froisse pas autant que ça. Mais celui-ci je l'ai pas encore repassé. Voilà. Mais ils sont tous lavés. C'est déjà ça. On est d'accord ? J'ai déjà préparé le patron. Les tissus sont lavés. Donc vraiment je peux attaquer vraiment quand je veux. Il y a vraiment pas de soucis. Il faut juste que je repasse un petit coup. Mais ça ça va assez vite. Surtout que ces deux coupons de 2 mètres ça va. Pour ce petit problème de couleur. Bah on verra bien. J'ai l'impression que c'est pas non plus catastrophique. Au niveau des deux. Il y en a un qui est quand même plus clair. Et un qui est quand même plus foncé. Je verrai bien. On verra bien. Et puis c'est tout. J'en ai voulu vous le dire. Ça sera peut-être pas pareil au niveau des couleurs. Après c'est la doublure. Ça sera à l'intérieur. Donc peut-être que j'aurai pas besoin. Après peut-être. Je me suis fait la réflexion. Je pense doubler la capuche. Là où il y a le devant et le dos. Mais au niveau des manches. Ne pas doubler les manches. Voilà. Je me dis que voilà. Les manches en soi c'est pas très grave. Le tissu est peut-être un peu transparent. Mais je pense que ça ferait peut-être trop lourd au niveau des manches si je double avec la peau cligne de coton. Je sais pas. Mais je pense que je vais pas doubler les manches. Ça c'est sûr. Mais la capuche et vraiment au niveau du buste. Je pense que je vais doubler. Ça sera mieux. Mais pour les manches je me dis que pas vraiment besoin. Et après en me souvenant un petit peu de ma photo de référence. Bon qui est un jouet. Mais bon c'est pas très grave. Ça reste quand même une référence pour moi. Voilà. Pour avoir une petite idée de la tenue. Bah en soi au niveau de la capuche. Au niveau des manches. Ce n'est pas doublé. Il n'y a pas de rouge à l'intérieur. Même je pense que même au niveau d'ici c'est pas doublé. Mais c'est juste au niveau de la capuche je crois qu'il y a du rouge. Mais je me dis pourquoi pas essayer quand même de doubler un petit peu. Vu que le tissu est quand même un peu transparent. Voilà. Pourquoi pas. Que ça y est. J'ai fait le tour au niveau des tissus. Avec bien sûr j'ai le blason de Griffontor. Vous savez c'est le truc thermocollant. Voilà. Et je l'ai. Mais je ne l'ai pas sous la main. Il est par là. Mais j'ai la flemme de me lever. Ça sera à mettre à la fin. Et puis voilà. Tout simplement. Donc aujourd'hui. Là. Maintenant. Ouais. Maintenant. Je pense comme ça ça sera fait. Et je serai tranquille. Je vais faire la modification que je vous ai dit. Et après je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Demain matin peut-être découper dans le tissu. Et après je verrai bien si j'avance ou pas. Mais bon comme je vous ai dit. Demain je vais chez le coiffeur. Donc je ne pense pas que je pourrai beaucoup avancer. Mais au moins découper dans le tissu. Ça serait dans les tissus. Pardon. Ça serait déjà pas mal. Ça va là là là. Ça va là 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 là. On va se faire. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous ai un peu expliqué la situation sur mon compte Instagram Prunelle de la Couture pour vous raconter un peu mes péripéties parce qu'en fait j'ai regardé dans le livret d'explications pour la partie de la capuche. Voilà, j'ai voulu commencer par ça, voilà. Et en fait, sur le livret, là comme vous pouvez le voir, on a des schémas explicatifs. Vraiment pour toute la partie du bus, etc. Mais pour la partie de la capuche, il n'y a pas grand chose en fait. Vous avez juste le numéro 15 qui est juste ici. Et en fait, on vous montre comment poser la capuche. Et après, vous avez les explications juste à côté. Et ensuite, vous avez en fait les explications 14 et 15. Et vous vous démerdez pour la capuche. Alors j'ai bien sûr pris mon téléphone, j'ai pris Google Tradition avec l'option, vous savez, appareil photo avec l'application. Le truc, c'est que dans la partie numéro 14, ils vous disent de coudre le côté droit. Mais ouais, mais il est où le côté droit ? C'est quel côté droit ? Parce qu'on peut mettre les pièces à l'envers. Ça revient au même, j'ai envie de vous dire. On peut se tromper de côté. Et je trouve ça complètement... Mais débile de mettre, couser le côté droit. Mais ouais, mais c'est lequel ? C'est ça qu'en fait, j'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est pour ça que j'aime pas les patrons Michael's. Et, ben, saplicitis, c'est la première fois. Le même truc, clairement, vous comprenez que dalle. Surtout quand vous traduisez en français. Ce qui fait que, ben, ouais, j'étais paumée déjà de base. Rien que en lisant les explications, j'étais déjà paumée. Déjà. Et, en fait, je vous en ai parlé, ben, comme quoi, ça commençait déjà très mal. J'ai dû tout découdre, etc. Et, en fait, l'une d'entre vous m'a, en fait, mentionné une vidéo sur YouTube qui est une vidéo de la marque Les Patrons Les Beaux Gosses. En fait, c'est une marque de patrons pour hommes. Les Patrons Les Beaux Gosses. Et, en fait, ils ont fait une vidéo comment doubler une capuche avec l'un de leurs patrons. Mais ça peut faire la même chose pour une capuche, je pense, différente de leur capuche à eux. Donc, j'ai regardé et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête d'avoir fait comme ça. Donc, je vais essayer de me revoir la vidéo et essayer de faire en fonction avec mes morceaux pour faire ma capuche. Parce que ma capuche est quand même assez différente de la leur. Eux, si je dis pas de bêtises, ils ont deux morceaux à coudre ensemble. Donc, quatre morceaux. Et après, voilà, moi, j'ai que deux morceaux à faire ensemble. Mais le truc, c'est que je vais devoir trouver, guérir le côté droit. C'est autre chose. Mais il y a un côté où il y a l'écran. Donc, je me demande si cette partie où il y a l'écran, il faut le mettre au niveau de la capuche. Mais c'est pas précisé et c'est très mal expliqué. Donc, je vais bien sûr vous prendre avec moi. Je vais essayer d'aller doucement. Pourtant, hier, j'ai été doucement, mais ça a été une cata. En même temps, hier, j'étais très fatiguée parce que c'était le dernier jour de la semaine niveau boulot. Donc, ouais, j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai les idées un peu plus claires et que ça va aller mieux. Donc, c'est parti. On va commencer. Là, pour de bon, j'espère. Alors, j'ai retraduit le truc pour la capuche. Alors, 14, avec les côtés droits ensemble, cousez la couture arrière centrale de la capuche. Encore là, vous allez me dire ça va, mais le truc que je ne comprends pas, c'est qu'ils nous disent à droite. Mais ils ne pourraient pas nous dire... Là, par exemple, je prends la doublure. Moi, si je positionne comme ça, mais on peut aussi positionner comme ça. Même comme ça. On est d'accord ? Ben, c'est pas le même côté. Parce qu'il y a un côté qui est plus long, qui est ce côté-là. Et là, on a un côté plus court. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi ils ont mis côté droit ? Ils auraient dû dire le côté le plus long. Ça aurait été plus logique. C'est comme ça que moi, je marche, clairement. Donc, ce qui fait que... Ou même quand vous positionnez comme ça, vous vous dites que la coudure droite, c'est ça, ça ne va pas. Donc, vous allez retourner et vous allez coudre ça. Mais ce n'est pas ça. Donc, moi, dans la logique, vu qu'il y a des crans juste ici, ça doit être la couture là. Ça doit être ici qu'on doit faire la couture. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai cousu. Je ne sais pas si ça se voit de loin. Parce que j'avais cousu avec le tissu extérieur. Mais je pense qu'il faut, par rapport à la vidéo des patrons, les beaux gosses, il faut en fait faire la couture sur chaque tissu. Et après, ensuite, on vient faire ensemble. Et moi, je n'avais pas fait comme ça. Je me suis cassée la tête. Ben, je pense que je vais faire comme ça. Après, il faut savoir quel côté... Alors ça, je pense que c'est là où on va avoir notre tête. Le côté là, que vous ne voyez pas trop. Excusez-moi. Et ça, ça va aller sur la capuche, sur la cape, pardon. Ça, hier soir, je n'avais pas compris. Ben, hier soir. Hier, tout court. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, on va faire comme ça. Bien sûr, endroit contre endroit. Bien sûr, moi, j'ai mis une épingle pour savoir mon endroit. Donc, je vais épingler et recoudre ça. Bon, vous n'avez pas vu, donc je vais vous le dire. J'ai épinglé au niveau de la doublure. Et je vais faire la même chose pour les tissus extérieurs en essayant de bien vous montrer. Le côté là aussi épinglé. Et en fait, cette couture-là va se trouver en fait dans le dos. Ça va être le dos de notre capuche. Enfin, de ma capuche, on va dire plutôt comme ça. Donc, ouais, allez, je vais prendre une nouvelle, un nouveau cône de film noir parce que j'avais épinglé celle d'hier parce qu'il ne me restait plus grand-chose dessus. Et je vais pouvoir m'attaquer à la couture. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Me revoici avec mes deux capuches. Donc, la capuche extérieure, je vais la laisser sur le côté endroit du tissu. Et pour le côté de la doublure, je l'ai retourné sur l'envers. Et en fait, tout simplement, je vais venir emboîter ma doublure sur le tissu extérieur pour faire endroit contre endroit en fait, tout simplement. Normalement, c'est un truc comme ça. Non, il faut juste que je retrouve ma couture là. Je l'ai mis où ? Elle est où ? Alors, attendez, parce que je suis perdue. Hop là, là. On va y arriver, hein. Et on vient épingler en fait le côté qui se trouvait en fait à l'opposé de la pliure. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc, comme ceci. Donc, si je remets à peu près la capuche à peu près correctement. Voilà, en fait, là on a la pliure et en fait, c'est le côté opposé qu'il faut qu'on couse dans la logique. Et après, cette partie là, en bas, on va devoir le froncer et on le coudra en fait au col de la cape. Je vais y arriver. Et normalement, après, il faudra retourner pour que la doublure aille à l'intérieur. Et pour que ça tienne bien et que ça fasse plus joli, je ferai une surpiqure. Je pense que c'est là qu'il faut que je la fasse. Voilà, allez, je vais aller coudre ça. Musique 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 Donc, ça y est, j'ai retourné ma doublure à l'intérieur. Donc, ça donne ça. Et en fait, je vais venir repasser pour bien aplatir, pour ensuite faire une jolie surpiqure pour que ça ne bouge plus. Musique Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai épinglé le haut de ma capuche. Ouais, c'est ça, le haut de ma capuche. Pour qu'en fait, la doublure et le tissu extérieur soient bien entre elles, on va dire comme ça, pour que ça fasse un intérieur assez joli. Je vous montre un peu ce que ça donne, voilà, ça doit donner un truc comme ça. Voilà, le truc, il est à l'envers, c'est plutôt dans le sens là. Voilà, comme ça, vous voyez, un peu, à peu près. Vous voyez, mais là, vu que ce n'est pas repassé, bon, ça ne tient pas très bien, mais voilà, vous avez l'extérieur et vous avez l'intérieur. Je suis contente, j'ai réussi, alléluia. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes fatigué, ne faites pas de couture ou n'allez pas plus loin, hein, vraiment. Voilà, là, ça va, je ne suis pas trop fatiguée, donc ça va, j'ai... Bon, après, c'est aussi grâce à la vidéo de les patrons, les patrons, les beaux gosses, que j'ai réussi à faire cette capuche, hein, parce que sinon, c'était mal barré, donc je suis contente. Allez, je vais aller repasser, maintenant. de la bonne répète. Alors, c'est là, c'est ça, c'est que j'ai réussi à faire cette capuche, c'est sûr. Bon. Bon,ons-y. 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 Bon.ons-y. Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique ... Me revoici pour clôturer la première partie de ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pu commencer un petit peu ma cape. En commençant avec la capuche. Mais bon, j'en ai quand même un peu chié entre guillemets. Parce que vraiment c'était mal barré si j'avais pas regardé la vidéo de tuto Comment doubler une capuche de la marque Les Patrons, Les Beaux Gosses. Vraiment merci à la personne qui m'a fait découvrir ce tuto, qui m'a conseillé de regarder ce tuto. Donc merci beaucoup. La prochaine étape que vous verrez dans la deuxième partie, je vais essayer de m'attaquer en fait à la partie tout simplement du devant. Donc bah du devant. Quand je veux dire du devant en fait la partie, la plus grande partie de la cape. Et essayer déjà de couvrir une première manche déjà. Et ensuite quand je recevrai le tissu de chez Drizzen Stoffen. En parlant de Drizzen Stoffen, ils ont expédié mon colis aujourd'hui. Donc je devrais le recevoir je pense. Recevoir mon colis soit jeudi ou vendredi. Il faudra que je surjette les tissus et que je les mette à laver. Donc je sais pas si je pourrais avancer assez rapidement sur ma cape. Mais vu que le tissu que j'ai recommandé sur Drizzen Stoffen, c'est pour la deuxième manche. Ça devrait aller. Je pense que je peux quand même déjà un petit peu avancer déjà sur un côté de la cape. Ça sera déjà pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.